Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, on est dimanche, on est dimanche aujourd'hui il est 10h30 du matin, je viens de finir de m'apprêter avec de grands guillemets, ma caméra fait encore des siennes bref je commence à baisser les bras avec cette caméra, non plus sincèrement je ne m'en suis pas vraiment occupée pour tout vous avouer bref comme je vous le disais je viens de finir de m'apprêter, j'ai mis un petit t-shirt acidulé avec un petit citron juste là qui est d'ailleurs tout froissé mais bon c'est pas grave on passera ce détail l'abricot a fait un petit cestouille en tant qu'il commence à se réveiller ce matin j'ai eu le droit à un réveil en fanfare, c'est à dire qu'il était 7h30 ou 8h je ne sais plus et au moment de changer la couche de mon fils comment vous dire que je me suis prêt à un je sais même pas comment vous dire un bon gésaire de tout ce qu'il faut dès le matin voilà c'est effort agréable bref passons donc aujourd'hui dimanche pas de programme parce que j'ai décidé de ne plus faire de programme parce qu'à chaque fois je ne respecte pas ce que je me dis enfin ce que je me donne comme objectif à faire de la journée donc je préfère voir comment la journée se passe et adapter mon programme en fonction voilà du coup une chose est sûre c'est qu'il faut que j'aille en course parce que là le frigo est archi vide il n'y a plus rien du tout à manger alors s'il y a des trucs au congène mais moi qui mange quasiment que du frais autant vous dire que je suis malheureuse voilà bref c'est à peu près tout pour ouvrir ce vlog je vais aller voir mon petit abricot et je vous reprends tout à l'heure bon ça y est les amis je viens de rentrer de cours je ne vous ai pas repris depuis tout à l'heure parce que depuis ce matin je me suis occupée de Léo ensuite je lui ai changé la couche pas du tout ce que je voulais dire j'ai commandé ces couches pour le mois prochain sur June voilà comme d'hab depuis sa naissance on prend les couches là-bas et elles sont canonissimes donc voilà j'ai choisi trois modèles différents j'ai pris des pastèques, j'ai pris Bernard le Renard c'était ses toutes premières couches et je ne sais plus un autre bref voilà du coup je suis aussi allée en course pendant que l'abricot était avec son papa et du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé alors je n'ai pas acheté grand chose parce qu'en fait on est dimanche et j'ai été rapido au Leader Price à côté de chez nous Leader Price ce n'est pas l'enseigne que je préfère pour faire mes courses j'ai juste acheté de quoi tenir deux trois jours là parce que vraiment il n'y avait plus rien du tout dans le frigo c'était vide de chez vide bon pour vous montrer un petit peu l'ampleur quand je vous dis attendez je règle ça que le frigo était vide donc voilà au niveau des yaourts voilà au dessus on n'a plus grand chose d'ailleurs la purée de patates douces il faut que je la jette et puis bonne là ça y est et voilà donc le frigo était bien vide du coup j'ai été faire quelques courses parce que vraiment il n'y avait plus rien à se mettre sous la dent s'il me reste un brocoli là il me reste un brocoli, une courgette et quelques fruits que mon beau père nous a donné mais c'est tout quoi bon alors je n'ai pas fait les courses du siècle j'ai pris un ananas pour Dadou je nous ai pris ça parce que ça c'est notre petit péché mignon j'ai pris des petites pommes de terre à faire à la vapeur au micro-ondes ça dépanne et c'est bien pratique j'ai pris ça parce que la dernière fois en fait j'en ai racheté un mais rosé du matin ça schlingue et du coup j'ai pris fleur de vanille ils étaient à 2 euros et celui-là je sais qu'il sent bon des olives des bonbecs notre passion j'ai pris les polkas et des trucs comme ça une mozza celle-là je ne la connais pas mais j'avoue que je suis habituée à ma mozza deux pâtes feuilletées parce que moi j'en utilise très souvent un concombre du thon un camembert une crème fraîche ça c'est le pesto rosso de chez Barilla je l'aime beaucoup et c'est vrai que j'arrive toujours pas à trouver un basilic à mettre en pot pour chez moi oui mon amour une baguette pour ce midi des oeufs parce qu'on n'en avait plus du tout des poivrons voilà des poivrons pour Dadou des lardons de la mâche des oignons les yaourts préférés de Dadou avec des petites billes on en a un qui fait ses vocalises et des Flamby de la marque Flamby parce que Dadou aime que la marque Flamby du coca pour moi et du vinaigre parce qu'on n'avait plus de quoi faire nos sauces vinaigrettes voilà c'est à peu près tout mais ça va nous permettre de tenir un petit peu avant que j'aille faire le gros replant parce que ça fait une semaine et demie que j'avais pas été en course donc bon puis on a Madame Chat toujours là en train d'observer ce qui se passe à une bêtise à faire tiens bon Dadou s'est lancé dans le tri d'un des tiroirs de la cuisine alors je ne sais pas si on va trier le reste mais bon ça serait bien et ça serait vraiment à faire et genre ça c'est le tiroir papier vous voyez je pense qu'on a tous ça dans notre cuisine un abricot qui chante bref un tiroir à bordel comme je les appelle et là il est temps de le trier bon je vous reprends bien plus tard ça y est on a mangé alors depuis que je suis rentrée de course j'ai rangé les courses forcément waouh et ensuite j'ai fait des plans pour une vidéo que je vous prépare ça m'a pris une bonne heure je pense voilà ensuite j'ai mangé alors j'ai mangé avec de grands guillemets puisqu'il était déjà 14h et j'ai mangé du camembert avec du pain frais un petit peu de rosettes et des 3D cacahuètes voilà j'avais envie de ça ça ne pétait pas du tout un repas mais c'est ce dont j'avais envie et autant vous dire que j'ai mes règles et que j'ai mal au ventre donc j'ai le droit de choisir peu importe de manger n'importe quoi et bien j'ai le droit voilà tout ça pour dire que là on vient de faire enfin je viens de faire une photo pour le fameux concours que je vous prépare pour la la lab et ça y est je me suis décidée sur le montant etc que je voulais vous faire gagner donc voilà c'est pas un partenariat avec la la lab je vous fais gagner cette carte cadeau de moi même puisque en fait je vous parle tout le temps de ce site et j'en suis vraiment content donc voilà je voulais vous gâter pour vous remercier et tout et du coup je vous offre une carte cadeau enfin je vous offre pas à tout le monde à me sausserie mais je n'aurai pas de budget mais à le ou la gagnante donc le concours se passera sur Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre je vous ai posté cette photo juste ici et il y aura tout de décrit en dessous il faudra la liker la commenter en invitant un ami à participer etc etc bref je vous explique tout là-bas et dans je ne sais pas combien de temps encore par contre je n'ai pas décidé je laisse le concours peut-être 7 ou 10 jours je pense je tirerai au sort le ou la gagnante qui remportera donc une carte cadeau de 100 euros voilà pour utiliser sur la la lab donc en photo en coffret photo en cadre en livre en coque je crois qu'ils font des coques enfin bref voilà à vous de choisir après c'est votre argent et vous en ferez ce que vous voudrez voilà c'était ma manière de vous remercier du coup on vient de faire la photo il faut que je la retouche et tout pour pouvoir la mettre sur Instagram le bouquin que vous entendez derrière c'est habituel je pense que vous avez deviné qui c'était c'est Hadou qui est comme d'hab en train de foutre le bazar pendant que je filme voilà voilà oh ça y est monsieur range un placard de cuisine il n'en peut plus enfin bref un placard même pas un placard en plus un tiroir donc voilà du coup je suis contente parce que c'est ma manière à moi de vous remercier de vous partager un truc qui me tient à coeur parce que moi je fais je sais pas si vous avez suivi ou pas mais tous les livres de chaque mois pour Léo et je vous en parle à chaque fois donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire gagner quelque chose en parlant de Léo le petit abricot est en train de boire son bibre juste là donc je ne lui tiens pas parce qu'en ce moment il faut savoir que Léo il est costaud quoi au moment de boire il a envie de tenir son bibre en tout seul il a pas envie forcément d'être dans nos bras soit il veut être allongé complètement sur le canapre soit dans son transat quand on le prend dans nos bras il râle il est pas content donc voilà on va pas le forcer à être dans nos bras là il avait visiblement envie de le prendre dans son transat donc je reste à côté pour être sûre qu'il n'y a pas de fausse route ou que le bibon ne se barre pas à gauche ou à droite et il prend son bibre comme ça voilà bon bref tout ça pour dire que la photo est faite qu'on a mangé que les courses sont rangées que j'ai fait quelques plans pour une future vidéo et il est quelle heure B ? 15h ? moins le quart moins le quart 3h moins le quart donc on a été plutôt efficace monsieur Pacquart on a été monsieur Pacquart merci beaucoup on a été plutôt efficace donc je sais pas est-ce que cet après comme je vais enfin trier ma cuisine ça serait plutôt cool mais j'avoue que qu'avec cette semaine perturbée par la génétique féminine je ne sais pas si vous pouvez voir de ce dont je parle je suis un peu chaos et j'irai très enfin j'ai très très envie de faire une sieste mais il faut que j'essaye de me trouver une motivation et ranger ma cuisine en est une bonne bon alors je suis méga vénère parce que regardez la bêtise de Cachou donc voilà en gros elle a bouffé le câble partout du visio pour surveiller Léo dans la chambre voilà donc c'est complètement elle s'est donné à coeur joie autant vous dire que le truc ne fonctionne plus du tout il y a même un endroit où il est complètement voilà genre là il est complètement sectionné le bordel ça me gonfle quand elle fait ça Cachou elle griffe rien elle griffe pas le canapé elle n'abîme rien sauf si on laisse traîner un chargeur un câble ou quoi et bah voilà il y a eu un soir où j'ai dû le laisser et bah elle en a profité pour pour le manger donc voilà ça ne marche plus je suis ravie je vais voir du coup si je peux en commander un pardon neuf sur le site je vais voir parce que sinon le visio ne fonctionnera plus quoi et c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup surtout moi qui suis toute seule la journée avec Léo quand je dois prendre ma douche ou quoi et qu'il fait dodo bah je veux toujours avoir un oeil dessus pouvoir l'entendre s'il se réveille ou quoi et du coup bah à cause de cette vilaine là et bah je j'ai plus de visio donc je vais essayer de commander ça rapidement parce que c'est vrai que pour une question de sécurité et tout ça sert vachement donc bon voilà je suis je suis joie là vraiment je suis je suis ravie bon je vous retrouve depuis ma salle de bain puisque j'ai fait une sieste de l'espace c'est à dire que j'ai fait une sieste monumentale ça m'a fait un bien fou et là du coup pendant que Léo dort encore il est trop mignon il m'a laissé faire un gros sisto son papa ça repose aussi je crois d'être où il avait fait un petit sisto aussi mais moi j'étais montée dans le lit parce que je suis KO franchement mes règles elles me démontent bref du coup je suis dans ma salle de bain et je m'apprêtais à me faire un petit masque je ne l'ai pas encore testé c'est le masque Bosquia matière magique super anti-oxydant masque donc je me suis dit que j'allais le tester et pendant qu'il pose je voulais profiter de ce petit moment pour vous montrer ma routine en gros enfin ma routine vous parler des produits que j'utilise en ce moment parce que vous êtes pas mal à me demander bon alors je n'ai pas de bandeau à proximité donc je me suis fait un kiki sur la tête il y avait une petite spatule pour étaler le masque mais c'est à peu bon la preuve que c'est la première fois je viens de faire tomber l'aubercule mais je préfère l'appliquer au pinceau moi les masques je préfère je trouve ça mieux plus agréable plus doux je suis en train de tilter je pose le masque je me suis même pas démaquillée c'est inutile Ludivine c'est complètement dévié ce que tu fais mais bon c'est pas grave donc là c'est un masque vert logique vu que c'est au match j'ai envie de vous dire j'ai jamais testé mais la marque Bosquia je gagne de plus en plus et ce masque là je l'ai reçu il y a pas longtemps donc je me suis dit que j'allais le tester et ce soir c'est soirée de shampoing puisque bah j'allais vous dire mes cheveux c'est une vraie friteuse donc je vais en profiter pour prendre un peu de temps pour moi voilà ça fait du bien franchement la sieste là elle m'a fait un bien fou mais mon dieu qu'est-ce que ça m'a fait du bien j'étais chaos technique franchement mes trucs me démontent le bide et me fatiguent donc franchement ça m'a fait beaucoup de bien bref sinon depuis que je vous ai laissé qu'est-ce qu'on a fait avec Dadou on a rangé donc le fameux tiroir que Dadou s'était mis en tête de ranger on a renvoyé des papiers qu'il fallait qu'on envoie puisque en fait j'ai reçu un courrier de la crèche comme quoi Léo était en liste d'attente il a été refusé enfin dès le premier coup et par contre ils nous disent qu'on peut le laisser en liste d'attente s'il y a des désistements bon carrément on n'y croit pas trop mais on a quand même renvoyé tous les papiers demandés etc et on a fait ça on a rangé les tiroirs du meuble de télé parce qu'il y avait pas mal de choses à ranger là-dedans et Dadou s'est mis d'un coup d'un seul alors Dadou il faut savoir que ces moments-là sont rares mais il y a des moments où il a des des après-mêmes des journées d'excitation il décide de tout ranger de de se mettre au boulot et du coup il a décidé de en fait devant chez nous on a un tout petit truc où j'avais installé des cailloux où j'ai tenté de planter des choses ça n'a pas fonctionné ensuite je crois que je l'ai fait deux fois ça m'a gonflé j'ai fini par mettre des cailloux et en fait malgré les cailloux les mauvaises airs poussent toujours donc on a tout enlevé on a frotté avec la brosse et tout et comme ça la devanture de la maison est toute propre donc on a fait ça bon voilà alors le masque est posé je dois le laisser 15 minutes donc je pense que c'est nickel puis quoi le temps qu'il me faudra pour quoi mon téléphone sur lequel j'ai mis du masque et vous montrer ma routine alors je vous ai pas tout sorti mais je vous ai sorti sur tous 3 produits dont je voulais vous parler pour commencer vous êtes nombreux méga méga giga nombreuses et nombreux peut-être à me demander ce que j'utilise pour mes cheveux alors que bon j'utilise pas des trucs extraordinaires pas des produits révolutionnaires mais qui marchent en tout cas très bien sur moi sachant que depuis que j'avais eu une allergie au niveau du cuir chevelu qui m'avait créé beaucoup de pellicules qui m'avaient vachement irrité le cuir chevelu et tout j'utilise que la marque Furterer parce que c'est cette marque là qui m'a permis de récupérer un cuir chevelu en bonne santé donc le shampoing c'est celui-ci c'est le Naturia de chez Furterer donc c'est un shampoing extra doux usage fréquent et tout type de cheveux j'utilise celui-ci il est vraiment top et je l'achète en parapharmacie ou en pharmacie et c'est des gros trucs comme ça et bien souvent vous avez des offres quasiment tout le temps je crois que j'ai tout le temps eu une offre avec un autre truc offert donc voilà moi c'est tout le temps celui que j'utilise et du coup c'est un peu plus cher mais comme bien souvent il y en a un autre d'offert ça vaut vachement le coup et j'adore en termes d'après-shampoing alors je ne me fais pas réellement des masques mais j'utilise beaucoup d'après-shampoing soit le Hello Body dont je vous avais parlé sur Insta il n'y a pas si longtemps que ça soit celui-ci de chez Moroccanoil qui est donc un shampoing un après-shampoing normal hydratant pour tout type de cheveux et je l'aime beaucoup ils sentent enfin les produits Moroccanoil je les adore ils sentent ils sentent vraiment trop trop bon et l'odeur reste sur les cheveux et les cheveux sentent soyeux et tout franchement je kiffe de fond malade et pour me démaquiller sous la douche d'ailleurs je pense que j'arrive bientôt à la fin c'est le coco fraîche de chez Hello Body pareil je vous en ai parlé sur Insta je l'aime trop je l'aime trop cette mousse nettoyante alors de base je suis fan des mousses nettoyantes démaquillantes etc sous la douche mais celle-ci elle n'agresse pas du tout les yeux elle me démaquille trop bien il ne me reste plus du tout une trace de mascara après voilà donc ça c'est en gros les trois premiers dont je voulais vous parler parce que vraiment je les trouve trop bien c'était une mini routine mais c'est les produits que j'utilise et que je kiffe vraiment à ce moment donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit topo là-dessus parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me demander voilà bon voilà ma tête elle allumeur naturelle le masque commence à sécher donc il est possible que vous me voyez comme ça en train d'essayer d'articuler c'est un masque qui ressemble beaucoup à un masque à l'argile en fait et ma foi ça sent plutôt bon bon ça n'a pas une grande grande odeur mais on verra les effets si vraiment je trouve un changement après la douche sur ma peau donc voilà je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant puisque autant vous dire que je suis capote draconis que je vais prendre une douche bien chaude me faire mon shampoing mon soin me nettoyer le visage me démaquiller tout ça tout ça et rester en piste ce soir pour profiter avec mes petits hommes et ma petite cachounette voilà il y a des vlogs comme ça où il n'y a pas grand chose à vous dire comme je vous ai dit peut-être dans le précédent vlog je ne sais plus mais dans un des vlogs récents c'est vrai que plus le confinement avance plus les journées sont longues on est en manque de notre famille de nos sorties de nos amis de tout ça et voilà donc bah non j'avais le moral aujourd'hui mais j'étais carreau donc du coup j'avoue que je n'ai pas sorti ma caméra bien bien souvent enfin bref c'est à peu près tout j'espère que ce vlog vous aura quand même plu je vous donne très vite rendez-vous dans un prochain et je vous envoie comme d'hab plein 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 de bisous en mode shrek voilà à très vite ciao Ciao !